Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où ce soir j'ai décidé d'aborder avec vous les démarrages en côte. Alors j'avais déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, mais c'est quand même mieux de voir une démonstration sous vos yeux. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer tout simplement de faire les deux types de démarrage, à savoir les démarrages en côte avec le frein à main et sans le frein à main. N'oubliez pas, une chose est sûre, c'est que demain si vous passez le permis de conduire, on ne va rien vous exiger. C'est à dire qu'on ne va pas vous demander, monsieur mettez votre frein à main, mademoiselle je vous oblige maintenant à démarrer sans frein à main. Ça c'est vous qui vous le gérez. Ça veut dire qu'à un moment donné ce qu'on attend de vous dans vos démarrages, c'est tout simplement de ne pas trop reculer et de ne pas non plus caler. Quand je dis pas trop reculer, ça veut dire tout simplement que si je recule de 2 cm, c'est pas la même chose que si je recule de 20 cm. Vous voyez, il y a une grosse nuance à voir, c'est à dire qu'un léger recul n'est pas forcément quelque chose de dangereux. Attention, léger recul, je m'entends évidemment. Moi j'aime bien utiliser le frein à main quand je vais être par exemple suivi de près, ou qu'à un moment donné je sens vraiment que la côte va être raide, comme je vais vous montrer. Ça veut dire que maintenant, si vous n'êtes pas vraiment à l'aise, utiliser les deux techniques, c'est hyper important. Chose importante aussi, c'est que si vous utilisez un véhicule essence, attention, vos démarrages sans frein à main risquent d'être quasiment impossibles. On y va pour la démonstration, ce qu'il faut vous dire maintenant, c'est qu'avec votre frein à main ici, vous avez une énorme sécurité, c'est celle de ne pas avoir votre véhicule qui recule. Regardez, je lâche la pédale de frein et c'est absolument impossible de reculer. Si jamais tu as vraiment du mal avec toutes ces techniques-là, n'hésite pas non plus à retrouver toutes ces méthodes qui sont écrites et décortiquées par moi-même dans mon e-book, toujours disponible sur mon site internet. Je te laisse le lien en haut à droite. La première des choses à comprendre, c'est que le frein à main bloque mon véhicule. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, le voyant rouge est apparu sur le tableau de bord. J'enclenche d'abord ma première vitesse. Je vais ensuite chercher à accélérer environ à 1500 tours minutes. Ne soyez pas en dessous. Ça veut dire qu'à un moment donné, si vous êtes en dessous, vous allez reculer. Quand je vais relever mon pied gauche au point d'équilibre, donc le point d'équilibre qu'on appelle aussi le point d'accroche, le point de patinage, on va voir devant moi au niveau de l'essuie-glace, là, ça se surélève. Pourquoi ? Parce que mon véhicule veut tout simplement avancer, mais ce n'est pas possible parce qu'il est bloqué par le frein à main. Bien. Donc, un, j'accélère pour ne pas caler. N'aie pas peur, petit chat. Deux, je relève mon pied gauche au point d'équilibre jusqu'à qu'au niveau de l'essuie-glace, ça se surélève ici. Trois, je bloque mes pieds, c'est très important. Quatre, j'enlève le frein à main. Et cinq, je tiens l'accélérateur et l'embrayage quelques secondes. Allez, on est parti. À partir de maintenant, mon véhicule, je suis obligé d'accélérer fort avant de passer ma seconde vitesse. Quand je suis en cote, comme ici, ça monte beaucoup. Il ne faut pas avoir peur de vraiment accélérer beaucoup, c'est hyper important. On y va pour le deuxième démarrage en cote. Démonstration. Allez, cette fois-ci, je vais me servir tout simplement, non pas du frein à main, mais plutôt du frein à pied. Ça veut dire que mon véhicule est stoppé. Ma voiture, pendant deux secondes, si je lâche la pédale de frein, elle est tout simplement retenue par ce qu'on appelle l'assistance au démarrage en cote. Je lâche la pédale de frein, ma voiture tient une, deux, et elle tombe. Vous avez vu le léger recul qu'il y a. Donc, évidemment, il ne faut pas s'amuser à ça, notamment si autour de vous, il y a du monde. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça veut dire que cette fois-ci, je ne vais pas utiliser le frein à main, puisque je vais utiliser le frein à pied. Je vais tout simplement mettre ma première vitesse. Et on est d'accord que si j'accélère, pendant ce temps, mon véhicule recule. C'est tout simplement dangereux. Donc, je relève le pied gauche jusqu'à ce que ça accroche. Là, je ne sais pas si on l'entend bien au micro. Je relève. Là, j'ai de nouveau mon point d'équilibre. Maintenant, j'accélère pour ne pas caler. Je relève l'embrayage pour avancer. Et je garde mon embrayage pendant deux, trois, quatre, cinq secondes. Allez, avant de passer la deux, j'accélère fort. Et je débraye seconde. Donc, je ne sais pas si vous avez bien vu au niveau du cadran, les gens. Mais vous avez vu, je ne suis pas tombé en dessous des 1500 tours minutes. Ça serait tout simplement dangereux. Il faut vraiment garder l'accélérateur. C'est super important pour avoir un démarrage dynamique. On se retrouve, les gens, dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes à l'aise avec ce genre de technique. Moi, personnellement, c'est une compétence que je ne maîtrisais pas trop quand j'étais à votre place parce que je trouvais ça hyper difficile. À plus, les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada